Bien le bonsoir les amis, j'espère que vous avez la forme pour un nouveau tutoriel de dessin. C'était quoi ce bruit ? Je reviens. Si vous voulez bien, commencez. Dans cet enregistrement, nous allons créer un personnage de fiction en version shibi. Vous avez été plusieurs à la réclamer dans la dernière publication sur Instagram. Si cela vous plaît, on débute par un rectangle de 4 cm de longueur, puis 12 cm de hauteur. Il m'a fallu de nombreux tests pour élaborer cette technique qui va nous permettre de réaliser n'importe quel shibi facilement. Une fois ce rectangle planté, on le divise en 3 cases. Dans chaque case, on mettra l'élément correspondant. La partie tête en haut, le ventre au milieu et les jambes en bas. On a 4 cm de chaque côté, mais en essayant d'améliorer la technique, j'ai décidé de décaler ce trait d'un demi-centimètre vers le bas pour laisser plus de place à notre tête. Pour commencer la première partie, je place une croix directionnelle pour avoir une idée de la perspective du visage. Dans notre cas, il sera très légèrement incliné vers la gauche, étant donné que je penche ma croix vers la gauche. Dessous, je vais pouvoir commencer le menton et les joues. On fait comme un demi-cercle assez large qui touche la ligne du bas. On laisse un peu de place sur les côtés. Au-dessus des joues, on commence à inverser la direction des traits pour élargir la tête jusqu'à toucher les deux côtés du repère. Et on arrondit tout le haut du crâne jusqu'en haut. Je mets deux petits traits pour le cou et on passe à la méthode express pour faire le corps d'un shibi. Je trace deux courbes en bas, comme des parenthèses. Ça donne la longueur du corps et sa forme. D'ailleurs, ces courbes, elles commencent et se finissent à un tiers et deux tiers des repères horizontaux. On enchaîne de suite avec le haut des yeux. Je laisse un espace au centre et je monte presque à plat sur le trait de la croix de direction. Et je remonte pour finir en flèche côté oreille. Ça donnera un effet de fil qui est plutôt utile pour démarquer le garçon de la fille en shibi. On continue nos yeux vers le bas en faisant attention de rester assez aligné. Comme ma croix est légèrement inclinée, faut le prendre en compte. On n'oublie pas. Je place la bouche au centre et les iris dans les yeux en forme d'ovale. Pour la direction du regard, c'est à nous de choisir. Perso, ça sera décalé un petit peu vers la droite. Et nos sourcils qui vont jouer un rôle important. On va lui donner un air malicieux. Pas méchant, mais assez sûr d'aile. Le petit cœur sous l'œil. Et on reprend la base des jambes. Cette fois, on remonte jusqu'au premier trait, comme si on allait refaire nos deux parenthèses. Je vais rester sur un format assez simplifié du shibi, avec peu de détails sur les extrémités. Mais en contrepartie, on chargera sur les effets de couleur et sur les accessoires. Le bras, je le construis toujours en deux fois. Je positionne le haut du bras, puis l'avant-bras, histoire de ne pas se perdre dans les articulations. De l'autre côté, pareil, sauf qu'on voit plier le bras vers le haut pour porter un accessoire. On s'en occupera plus tard. Pour l'instant, les cheveux sont notre principale occupation. Je tire depuis le haut de ma croix deux mèches tombantes qui se posent sur le coin des yeux. Et on pose nos fameux chouchous qu'on dispose de chaque côté. Ils maintiendront nos couettes. Je commence. On monte à cette hauteur à peu près, et on redescend. On va faire deux couettes assez compactes, pour éviter de rendre le croquis trop riche en détails. Parfois, c'est mieux de simplifier une chose, pour ensuite l'améliorer. On les fait tomber en pointe des deux côtés, et au niveau de la tête, on est pas mal. Je vous le dis de suite, le croquis, c'est le plus compliqué dans le shibi. La couleur à côté, c'est très simple. Un petit collant V, un pli ici, pour laisser un volume au-dessus, et un trait qui fait partie du motif du t-shirt. D'ailleurs, je place la limite des manches du t-shirt, et je rajoute des bandes pour motifs. Bon, après, je vais pas faire à l'identique tous les motifs du personnage dans le film. Je vais simplifier, alléger un peu les accessoires, pour que ça colle mieux. Quant aux shorts, j'ajoute deux traits en pointe au niveau des cuisses, et deux courbes au-dessus pour la ceinture. Les pieds sont simplifiés, là aussi. Comme je disais, j'ai pas mal travaillé cette technique, pour adapter le croquis comme on veut. Si on veut rajouter des accessoires différents, on peut, à tout moment, pas de problème. Là, j'ajoute quelques trous dans le t-shirt. Bon, maintenant, je vais préparer l'accessoire, qui sera dans la main de notre héroïne. J'ai juste fait un rond pour présenter la main. Pour le moment, je trace un trait qui va de la main sur l'épaule, comme si c'était posé dessus. Et on ressort de l'autre côté. Je rejoins la partie haute de la batte, et c'est pas trop mal. On ajustera les détails après. On peut souffler, ou se poser pour boire un coup. Parce qu'on vient de terminer le croquis. Il n'y a plus qu'à effacer les détails inutiles, et repasser par-dessus si nécessaire, pour rendre les éléments un peu plus visibles. En tout cas, c'est parti pour la seconde étape. L'ancrage. Avec un stylo micro-pigment, je m'occupe de tous les contours. Je conseille de faire des contours fins, sur les petits éléments. Comme ça, on aura toujours la possibilité d'épaissir plus tard. Et puis, s'il y a une petite erreur, on peut corriger. L'étape du coloriage. Où ils rangent ces feutres. Commençons la peau avec une couleur beige, et plus précisément du rouge pivoine, si vous utilisez des feutres à alcool. Sinon, pas grave, ça marche avec des crayons ou de la peinture. Pour la bouche, je prends un rose léger. La batte avec une couleur sable. Et pour les yeux, je vais faire un petit dégradé avec trois niveaux de bleu. Du foncé en haut, un peu moins foncé pour le reste, et un peu plus foncé pour lier les deux nuances. Pour demeurer dans une harmonie, je prends un bleu très foncé pour la pupille. Les yeux ne sont pas finis, mais on s'en occupera à la fin lorsqu'on touchera aux finitions. Je fais le coloriage des accessoires de la bonne couleur. J'essaie de respecter un maximum l'esprit du personnage, en lui donnant un petit côté kawaii. Je colorie tous les éléments en cuir avec mon micro-pigment. Comme d'hab, les instruments de torture sont dans la description. Avec un feutre gris, je vais colorier un peu le bas du t-shirt et sous les manches. Puis le petit gant rouge et nos chaussures. Bon, ça va se compliquer un peu, mais on arrive doucement vers la fin. Tranquille. Je prends du blond pour les cheveux. Perso, j'ai une couleur vanille que j'adore utiliser pour avoir un effet naturel. Je colorie la base de la chevelure avec. Par contre, je laisse mes couettes comme ça. Parce qu'on va préparer un petit dégradé de couleur de chaque côté. Je commence avec du rouge foncé, puis un moins foncé. Et un rose que je mélange à mon jaune vanille. Je ferai la même chose de l'autre côté, mais en bleu. On peut rajouter quelques coups légers, histoire d'amplifier les intervalles de couleurs. Attention, on passe aux finitions qui vont jouer un rôle énorme. Je vais créer des ombres, tout simplement en repassant une couche de beige juste en dessous des vêtements, ou encore sous les bras, et sous le menton. Même les cheveux font de l'ombre sur le front, faut pas hésiter à le valoriser. Mes yeux. On avait fait une pause dessus tout à l'heure, maintenant j'ajoute les reflets avec de la peinture blanche. Même chose dans chaque oeil, bien sûr. Je suis en train d'utiliser un petit stylo à peinture, très pratique, que je recommande aux amateurs. Il manque le maquillage des yeux qui dégouline de chaque côté. Je fais ça avec des crayons pastel secs. Voilà, et on n'oublie pas son collant, qui est en grillage. Un stylo noir ou un micro-piquement fort à l'affaire. Je fais ma grille en faisant plein de traits espacés de la même distance, à peu près. Et je croise avec le même type de courbe, mais à l'opposé. C'est pas bien compliqué, mais efficace. Je crois que ce dessin s'achève. J'ai toujours pris cette habitude d'ajouter une ombre sous mes personnages. Je trouve que ça rajoute un côté relief qui donne une autre dimension au shibi. Merci de m'avoir écouté, et que vos crayons restent impitoyables. Re-désolé, j'avais entendu un bruit dans la cave. Vous n'allez pas me croire si je dis ce que j'ai trouvé. Qui a fait ce dessin ? Si c'est vous, vous avez quand même l'envoyé sur Instagram pour me le prouver. Voici une réalisation de Mazis Margozian, qui m'avait identifié sur Instagram, avec sa réalisation au stylo bi, qui est plutôt stylée. Je te remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve comme d'habitude très prochainement, et que vos crayons soient libres comme l'art. Coucou. C'est parti. Sous-titrage ST' 501